Quand vous arrivez 22 ans après les autres, enfin non j'exagère, 10 ans après les autres sur le gratuit, il faut accepter effectivement de commencer derrière. Après je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas d'ambition, mais je ne vous dirai pas non plus qu'on va immédiatement s'affronter ou se confronter, ni d'ailleurs en termes éditoriaux, ni même en termes d'ambition de part de marché ou de part d'audience avec BFM. Est-ce que LCI sera un jour rentable où l'information à la télévision, on ne gagne jamais d'argent avec ? Mais détrompez-vous, je pense que sur TF1, l'information est rentable. Et sur LCI en particulier ? Et sur LCI, elle ne l'est pas pour l'instant, parce que notre modèle économique ne tenait pas la route, c'est bien pour ça que nous voulions aller sur le gratuit. Et l'ambition, c'est effectivement qu'à terme, ce soit rentable. Ce n'est pas que ça l'information. Mais quelque part, un grand groupe même futile, grand comme TF1, ne peut pas porter ou supporter, financer des filiales qui à terme ne rapportent pas, ou en tout cas, même si elle ne rapporte pas, ne soit pas à l'équilibre.